Salut ! Salut ! Alors, est-ce que tu peux me dire dans quelle ville on est ? Alors là, on est dans la ville de Nantes. On est juste en face du château des Ducs de Bretagne. Ok. Donc voilà, bienvenue. Merci à toi. Ça tombe bien parce que moi, je suis ici pour interroger supporters et supportrices nantais. Alors allons dans le vif du sujet, puisque aura lieu la finale de Coupe de France le 7 mai face à l'OGC Nice. C'est ça. La semaine qui suit, il y a le derby face au Stade Rennais. On ne sera pas conviés, malheureusement. Et vous ne serez pas conviés. Et moi, je vous demande, parce que c'est un dilemme, de faire un choix. S'il y avait un match à gagner, ça serait lequel ? Sachant que le match que vous ne choisissez pas, c'est la défaite. Oh putain, c'est dur ! Ouais, ben, je capte ta question. Ah ouais ! En fait, ça, c'est pas hyper gentil. C'est quoi, ce sadisme-là ? Je dis Rennais, parce que les Rennais, on les battra quand même. Non, allez, deux, pas de souci. Les Rennais, on va les tâcher. Ouais, mais c'est un dilemme, les gars. Je vous demande de choisir. Ce que tu me dois choisir, c'est Coupe de France. Ah ben, la Coupe de France, sans hésiter. La Coupe de France, Rennes, on les arrachera plus tard. Bah, la Coupe de France. Non, mais Nantes-Nice, direct. Nantes-Nice, bien sûr. Non, la Coupe de France, direct. Ouais, la Coupe de France. Ouais, la Coupe de France aussi. Coupe de France, Coupe de France. Direct. La Coupe de France. La Coupe de France ? Pour quelle raison ? En vrai, Coupe de France, mais pour l'ambiance. Parce que je trouve que ça a une meilleure représentation de l'équipe. Hyper symbolique, la Coupe de France, quand même. Comment dire ? On peut plus voir l'étendue de nos capacités. Non, mais la Coupe de France, là, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas eu. C'est l'occasion, là. Ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas été en finale de Coupe de France. Je dirais quand même la finale, parce que ça va être historique. Parce que c'était il y a 20 ans qu'on a gagné la finale. S'il y avait vraiment un dilemme dans la vraie vie, je choisis Nice. Parce que gagner la Coupe de France, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les ans. Franchement, c'est ça qu'on veut, quoi. La gagner. La question vraie, elle ne se pose pas trop. Parce qu'une finale, ça se gagne. Logique, parce que si on gagne la Coupe de France, on sait ce qu'on a derrière. Après, on a une place en Coupe d'Europe. En plus, derrière, ça fait une qualifé en Europe à Ligue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en Coupe d'Europe. Franchement, c'est ce match-là qu'il faudra tout donner à ce match-là. En fait, là, le match contre Nice, il est le plus important. Parce qu'il faut aller chercher une place en Europe. Et c'est pas un truc qu'on va jouer tous les ans, une place en Europe. Toi, tu choisis l'Europe au derby. Ah bah oui, direct. Sachant que le stade Reynais a gagné le match allé, ça leur ferait une victoire au match retour. Donc, tu accepterais une baffe à l'aller et une baffe au retour. Eh, j'ai un vrai. Quel enfoiré. Le comment. Ça m'embête de dire ça parce que j'ai pas envie. Non. Un vrai mic. Eh, c'est quoi, c'est pas grave. Ce sera un petit match perdu. On reviendra plus fort la prochaine fois. C'est pas grave, c'est pas grave. On se rattrape à l'année prochaine. On a la Coupe, on a un truc à fêter fin de l'année. C'est trop bien. Vous acceptez, en fait, la claque au match allé et la claque au match retour. J'accepte. La double claque. Oui. Pour la Coupe de France. Oui. On va pas se faire souiller deux fois par Rennes, quand même. Une perte contre Rennes, ça fait toujours chier. Mais Rennes, on aura toujours envie de gagner contre eux. C'est normal, c'est une rivalité qui est là depuis longtemps. J'ai pas envie de perdre contre Rennes parce que c'est un derby. Ah, le derby. Ah non, mais le derby, ça se joue, ça se gagne. Je préfère qu'on humilie Rennes, je pense. Ouais, tu choisirais le match face au Rennes. Ouais. Tu laisserais passer la finale de la Rennes. Coupe de France. On va battre Rennes. Pour quelle raison ? Je vais les battre. C'est un stat que j'aime pas trop. Pour la fierté. Pour la fierté, franchement, Rennes. Je suis sûr que les Nantais seraient fiers aussi d'un titre. Ouais, bien sûr. De Coupe de France. Bien sûr. Je préfère écraser Rennes. Alors le titre, pour moi, Rennes pourra le battre une autre fois. Là, c'est le titre. Faut le titre. Ouais, après, attention, je me dis que si Nantais gagne la Coupe de France, on va célébrer la Coupe devant les Rennes qui vont nous faire une aide d'honneur qu'ils sont obligés de faire. Donc, dans tous les cas, ça va être humiliant pour eux. Alors, pour rester sur la finale de la Coupe de France, quel est votre pronostic ? En vrai, une finale, tu vois, ça joue au sang. Ça veut dire que les joueurs, ils donnent leur vie pour gagner. Pronostic, franchement, Nice, une bonne équipe. Ça va être serré. Mais Nantes, ils peuvent gagner. Ils ont les moyens. Moi, j'y crois à fond. Alors, après, moi, je suis de nature optimiste. Match plutôt offensif et qui fait vibrer toute la France. Un gros match qu'on veut voir. En ce moment, on est gâté en plus que des beaux matchs en Europe. Du coup, moi, je pense 2-2 et 8 pleurs de Nantes en prolongation. Je dis soit ça va se finir au pénalty et c'est Nantes qui remporte. Soit c'est Nantes qui remporte le match avec un but d'écart. Il y a peut-être 2-1 pour Nantes ou une victoire au tir au but. Je vois que la France, en ce moment, il est très, très chaud au tir au but. Mais à mon avis, Nantes. 1-0 pour Nantes. Allez, 2-1. Pour qui ? Pour Nantes, pour Nantes. Moi, je pense que Nantes, ils m'ont gagné 2-1. Victoire de Nantes, 2-1. Je dirais 2-1 pour Nantes. 2-1. Je dirais 2-1 pour Nantes. Il y a moyen de taper un 2-1 pour Nantes, ce serait beau. 2-1 ou un petit... On va être optimiste, un petit 2-0. Un petit 3-1 pour Nantes, bien sûr. Je vois un match plutôt ouvert. Voilà. Il faudrait bien un 3-2 pour Nantes, avec des buts de chaque côté. 3-0. 3-0. Oh, c'est une finale. 3-2, un vrai match. Ouais. Avec... Alors 3-2 pour qui ? 3-2 pour Nantes. Hé, 3-2. 3-2 pour qui ? 3-2. Pour Nantes. 3-2 pour Nantes. Ouais. Avec un petit doublé de Colomouani. 2-0. 2-0. 2-0. On a Alban Lafoncage. Il n'y en a pas un qui ne passe pas. Ok. Ouais, 2-0 moi. 2-0. 2-0 pour Nantes. On croise les doigts, on espère. On prie tous les dieux possibles. C'est un match avec pas mal de buts, comme on sait faire. Et il va falloir qu'on en ait plus qu'eux, c'est tout. Ok. En tout cas, vous pronostiquez tous une victoire pour le FC Nantes. Est-ce que vous pouvez me justifier votre pronostic ? Pourquoi vous visualisez une victoire nantaise ? Parce qu'on est nantais, mon ami. Ok. Parce qu'on est nantais, c'est pour ça. Parce que c'est ma ville, c'est Nantes. Ils vont gagner, ils sont trop forts. Nice, aujourd'hui, c'est une bonne équipe. Moi, je pense que ça va être hyper serré, même si Nice sont un peu plus favoris. Parce que déjà, je suis supporter nantais et qu'il ne faut pas être pessimiste. Après, aujourd'hui, c'est très resserré au niveau du classement. Parce que Nice a des matchs super importants en fin de saison. Et pourtant, ils doivent gagner tous leurs matchs. Il va falloir qu'on donne tout ce qu'on a. Les derniers matchs, on est plutôt bons. Et nous, on a des matchs où on sait que ça n'a pas d'importance pour nous. Parce qu'on est 10e, on sait qu'on est maintenu. On a plus de matchs que Nice. Attends, on fait mal comme vous. Ouais, mais... Ouais, on est parti de loin. L'année dernière, on a fait de mauvaise saison. On a repart de loin, on a tout remonté. Ils ont la dalle, on a la dalle des buts. Victoire nantaise. Parce que c'est la dalle, ça va être joué à la Nantes. Ça va jouer à une touche. Enfin voilà, on a réussi à aller jusqu'en finale, battre Monaco en demi-finale. Donc à mon avis, il y a moyen qu'on gagne. On a des bons atouts, place, polo, calibre. Franchement, ça va faire du sale. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est pas mal défendu. Ouais. Que si on a réussi à aller jusqu'à là, on peut y arriver jusqu'au bout. Parce qu'un beau parcours pour cette saison. C'est une équipe, une bonne dynamique. Parce qu'il y a eu un peu de relâchement, mais là c'est remonté avec le match contre Bordeaux, par exemple. Non, je pense, historiquement, c'est plus fort. Est-ce que ça fait un moment qu'on n'a rien gagné, qu'on n'a pas de titre vraiment notre actif ? Je me dis que Nantes, ça fait quand même 20 ans qu'ils n'ont pas été en finale, qu'ils n'ont pas été en Europe. Non, on a une histoire. Nice, ils n'ont que trois Coupes de France. On en a huit, il faut aller chercher la neuvième. On va les battre devant et puis on va ramener le titre, c'est tout. Nice, ils ont déjà joué il n'y a pas longtemps, il y a quelques saisons, la Champions League, etc. Les supporters se sont régalés. Je pense que c'est maintenant supporter à Nantes de se régaler un peu et de faire la fête. J'ai confiance aux joueurs et aux FC Nantes pour la finale. Je pense qu'on va la gagner parce que... On va foutre le bordel de la barre, on va leur montrer qu'on a les FC Nantes à Paname. Ok, en tout cas, on attend votre venue avec impatience. En tout cas, on parle tellement bien qu'on a hâte. On a hâte de voir ça. Alors, dernière petite chose, est-ce que vous avez un message à adresser aux supporters niçois ? Voilà, que le meilleur gagne, mais je suis plus menté. Donc à mon avis, non, ils vont gagner, ils vont les tabasser. On va vous fumer, quoi ? Oh les gars, je suis désolé, mais là, on va vous tuer. Je suis d'accord avec eux. Franchement, qu'ils prennent peur. Force à vous, vous allez bien souffrir. C'est Nantes, c'est comme ça. On va vous battre à Paname, il n'y a pas de raison. Franchement, ça va être dur pour vous, il va falloir accepter la défaite. Et puis après, on fera la fête devant vous, vous aurez bien le seul. Déjà, bonne route jusqu'au Stade de France, parce que nous, on n'est plus près. Ça fait mal un peu de se déplacer jusqu'à Paris pour perdre quand même. Non, en vrai, force à eux, force à eux. C'est dommage de faire autant d'heures de route et de repartir avec une défaite. Ils auront l'occasion de visiter, alors. C'est ça. Pour rentrer chez vous, parce qu'on a eu du courage pour rentrer. Je vais rester cordiale. Juste, bon courage pour la suite, après avoir pleuré toutes les larmes de votre corps. Je peux vous communiquer des bons psy à Nantes. Vous allez sûrement déménager pour supporter Nantes après. Reposez en paix. Faites attention à votre cœur et ne plongez pas dans l'alcool après cette grande défaite. Ok, ok. Les Nyssois, on se retrouve le 7 mai. Le débrief, on se retrouve. Et qu'est-ce qu'il y a dans le débrief, alors ? Une belle victoire de Nantes. Franchement, il ne faudra pas pleurer et tout. On se verra la saison prochaine. Peut-être en Europa League, qui sait. Rendez-vous le 7 mai. Je vous remercie, les gars. De rien. Sous-titrage ST' 501